Payés pour emprunter les autoroutes de Wallonie, l'idée fait son chemin du côté des parlementaires wallons. Sur le bord de l'autoroute qui mène à Mons en Belgique, le projet laisse un peu perplexe les automobilistes venus de France. Pour moi c'est une forme de discrimination, entre guillemets. Après maintenant payant, quand je vois la qualité des autoroutes, pour moi c'est pas justifié. Aussi bien sur propreté que sur la qualité de la route, c'est pas du tout justifié. On utilise la route aussi en passant et on ne paye pas d'impôts ici. Après je vous dis, je suis ok pour payer si ça reste raisonnable. Pour l'heure rien n'est décidé, l'idée est discutée au parlement de Wallonie et décriée en Flandre. La vignette coûterait aux alentours de 9 euros pour 10 jours, près de 90 euros pour un an. Dans les rues de Mons, en Belgique, les touristes français ont du mal à croire à ce projet. Je crois pas, je crois que c'est un gag en fait, c'est le 1er avril. D'habitude quand on est en Belgique, on est bien accueilli, surtout en Wallonie. Et là, non, je trouve que c'est un peu, c'est pas très sympa. L'arrivée d'une vignette est diversement accueillie chez les Belges qui devront la payer, mais seront remboursés. C'est pas à nous à seulement payer les autoroutes pour lesquelles les gens en profitent venant d'autres pays. Mais quand on va dans d'autres pays, on paye bien aussi des taxes, donc pourquoi pas. Ça serait peut-être un peu plus juste, c'est étonnant, mais ça serait peut-être un peu plus juste pour notre portefeuille. Ou tout le monde paye ou on ne paye pas, quoi. Donc ça, l'idée, je ne sais pas d'où elle vient, mais on va se faire mal voir, je crois. Ce dispositif existe déjà en Suisse et pourrait voir le jour en Allemagne. S'il est mis en place en Belgique, la seule solution pour y échapper sera d'emprunter les routes secondaires et les tentations qui vont avec. Merci. 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 Merci.